Le président dit toujours, il loue, il vante, il dit de partout, l'esprit paillard, l'esprit paillard on l'a pas vu. C'était le match le plus important de la saison à ne pas perdre et on n'avait pas été au rendez-vous. C'est quelque chose d'inacceptable pour nous mais aussi un manque de respect pour tous les Montpellierains et le peuple orange et bleu qui vous soutiennent partout. Vous devez vraiment prendre conscience que c'est une chance que vous avez. Donc nous on est là, on n'est pas venu vous mettre la pression, on sera toujours derrière vous, vous savez. Et on ne demande pas les résultats forcément à Monaco, on sait très bien comment c'est là-bas. Il y a eu un très bon début de saison donc on est fiers de ça aussi. Mais on veut vraiment que vous sachiez qu'on est toujours derrière vous quoi qu'il arrive mais si vous le méritez. Et ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience. C'est pour ça qu'on est venu vous voir aujourd'hui. Et vous êtes au courant, alors je ne sais pas où est Jordan mais voilà. Sur ce que tu as fait, je te garantis que tu as de la chance de jouer dans les stades vides. Parce qu'on te l'aurait vraiment fait ressentir je pense comme il se doit. Parce que c'est vraiment un manque de respect envers nous. Donc tu peux t'excuser ce que tu veux. D'ailleurs vous pouvez tous vous excuser des choses que vous n'avez pas faites après le derby. Ça aussi ça nous a fait un peu chier parce que nous on s'est bougé pendant dix jours avant le derby. On a fait monter la sauce, on a été au rendez-vous, on est venu à 400 de vous voir avant le match. C'est pas rien quoi. On ne peut pas venir au stade mais vous êtes là, vous avez notre soutien, vous le savez. On le montre comme on peut. Le fait qu'il se soit passé la défaite, ça manque, voilà. Ça peut arriver mais vous trouvez nos sociaux, vous pouvez enfaronner quand vous gagnez contre Angers. Un mot d'excuse pour les supporters, ça n'aurait pas été de compte. Juste, continuez sur la dynamique du début de saison, ça il n'y a pas de problème. On sera fiers de vous, même si on ne joue pas les premiers rôles on sera là. Mais il y a un match, vous devez les montrer, vous en avez. Et ce match là, battez-vous. On ne vous demande pas forcément de gagner, on vous demande de montrer quelque chose. On n'a rien vu. Je parle au nom de, on n'est pas beaucoup mais on parle vraiment au nom de tout le monde. des 400 qui étaient là pour vous soutenir le 4 octobre. Les gars, vous loupez plus s'il vous plaît. Faites en sorte qu'on soit fiers de vous et représentez ces couleurs. Comme je vous l'ai dit, vous avez de la chance. Beaucoup de gens ont représenté ces couleurs avant vous. Certains sont encore derrière vous pour vous leur rappeler de temps en temps. Nous, on sera toujours derrière vous. Et quand il faudra, on vous le rappellera comme on le fait là. Et on sera toujours derrière vous même si on n'est pas au stade. Vous l'avez vu le 4 octobre. Mais voilà, on espère vraiment que c'était une heure de parcours. Et que vous confirmerez le bon début de saison que vous avez fait. Merci d'avoir écouté. Merci. Merci. Bon déplacement. Il y a des jours, même si on voulait... On est d'accord qu'il peut s'apparaître... Je sais qu'on est tous conscients que ça a manqué quelque chose. Parce que c'était un match qu'on voulait absolument gagner. Donc, on est tous conscients de ça. Moi, j'ai été touché jusqu'à présent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont oublié le match facilement. Mais je pense que la plupart, ils sont ensemble. Ils ont encore cette défaite. Donc, on ne va pas l'oublier. On va mettre de côté. Exactement. Et on va travailler. On va remonter à côté. C'est exactement. C'est l'état d'esprit. C'est le début de saison. C'est le début de saison. Il est bien. Il est très 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 bien. C'est l'état d'esprit. Il est très bien. Il est très bien. Mais... Il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Gaët, tu rentres dans le match dès que tu as mis un pied dans le bus ? Ou au nez à la fenêtre de l'avion ? Ou bien plus tard que ça ? Il est très bien. Je suis dans le match. Déjà, je me prépare quand... En début de semaine. J'essaie d'y penser un peu. Après, une fois que tu es dans le bus, tu es vraiment dans le vif du sujet. Tu sais que le match va arriver. Tu te mets encore plus en condition. Là, c'était un peu spécial à votre départ parce que les supporters voulaient faire un petit message. Ça, c'était tranquille. C'était nécessaire, tu crois ? Comment tu le vis en tant que joueur ? Non, je pense qu'ils nous ont dit ce qu'ils avaient à dire. On le comprend. On sait que le match de Nîmes, c'est une grosse exception pour nous. Et comme j'ai dit, on a fauté. On n'a pas été à la hauteur. Donc, maintenant, il va falloir se rattraper à l'avenir pour les rendre fiers de nous. Tu es du genre à t'agacer si quelqu'un te prend ta place dans le bus ? Je pense que chacun a ses places. Donc, généralement, on respecte. Il n'y a pas de problème. Le trajet jusqu'à Monaco ou un déplacement en général, c'est quoi ? Généralement, pour toi, film, musique, internet, PlayStation, tablette ? Moi, c'est plus série, un peu de musique. Série, musique, généralement. Et puis, discuter avec les collègues. Certains, ça les berce, la route. On voit que ça dort un peu. Tu piques du nez ou tu en profites pour te reposer ? Ou tu évites justement de t'endormir ? J'ai beaucoup de mal à dormir sur les trajets. Que ce soit voiture, bus, avion, tout ça. Donc, pour moi, c'est plus série, film, comme j'ai discuté avec les collègues, que de dormir parce que moi, j'ai beaucoup de mal à dormir en trajet. Tes pères de famille, les déplacements, c'est aussi un moment où les enfants ont besoin de garder le contact, de t'encourager par message. Peut-être tu préfères rester dans ta bulle ? Non, non, on s'écrit. Il n'y a pas de problème sur ça. Après, ils sont encore petits, donc ils ne comprennent pas non plus tout tout. Même si la grande, elle comprend un peu. Ils sont plus en mode. Elles jouent et elles ne regardent pas la télé qu'encourager pour l'instant, même si elles le font. Mais bon, c'est plus au moins quand je pars de la maison. Les mises au vert, les déplacements, c'est ce qui te fera arrêter le foot ou ça sera tout simplement l'usage des guiboles, je veux dire ? Non, je pense que ce sera plus usage des jambes. Les mises au vert, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce n'est pas trop long, il n'est pas trop répété. Mais bon, ça te permet d'être bien reposé avant le match. Après, c'est une habitude à prendre. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Monaco, tu n'as pas que de mauvais souvenirs avec le MHC. Tu te souviens de ton premier déplacement en pro là-bas ? Le premier déplacement en pro ? Mon premier déplacement là-bas, c'était avec la réserve de Bordeaux. On avait joué un match contre la réserve de Monaco. On avait joué sur ce stade. Après, le premier match à Monaco, je n'ai pas forcément de souvenirs tout premiers avec Bordeaux. Monpellier, ça s'était plutôt mal passé. Des passes-dés, des buts, je crois. Nous, le premier match que j'ai fait avec Monpellier ici, on gagne, je crois. Je crois qu'on gagne et je marque. Plutôt bon souvenir. On essaie de rééditer ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a de spécial pour un joueur, le Luido ? Et notamment pour un attaquant, on sait que certains d'entre vous ont besoin d'avoir des repères visuels pour un stade spécial ? C'est particulier parce que généralement, il n'y a pas beaucoup de monde. Même si là, avec le Covid et tout le monde, il n'y a pas beaucoup de monde partout. Mais le particulier, oui. La piste autour aussi, ce n'est pas non plus évident. Mais non, à force de jouer sur ce stade, forcément, on trouve quelques repères. En espérant que ce sera bénéfique aujourd'hui. L'hôtel, c'est quasiment toujours le même rituel. Mise à part l'horaire du match qui change un peu les habitudes au niveau du timing de tout. Oui, c'est exactement ça. C'est toujours réveil, petit déjeuner. Des fois facultatif, des fois obligatoire. Avec en ce moment vidéo le jour du match. Et puis promenade, repas, se reposer dans la chambre. Comme le match est à 15h, on aura juste à se préparer. On aura rendez-vous pour la causerie. Quand le match est un peu plus tard, on a une collation au milieu d'après-midi. Puis on se prépare, puis on file au match. Donc ça change en fonction des horaires. Mais généralement, c'est toujours les mêmes rituels. Et le cadre. Exactement. Là, la balade, c'est un peu atypique. C'est mon encours. Oui, elle est un peu longue. Mais comme c'est joli et qu'on voit des belles choses inhabituelles, donc on profite un peu. C'est vrai que c'est un bel endroit. Le meilleur horaire pour toi pour jouer, c'est lequel ? Ou tu te sens bien ? 20h, 21h. C'est parce que vous êtes habitué à cet horaire depuis longtemps ? Oui, parce qu'on est habitué au rituel de la journée. Voilà, avec sa sieste, le repas sieste, la petite causerie, la collation. C'est habituel. Puis jouer en soirée, c'est toujours plus agréable. C'est vrai que là, en journée, bon là encore, il ne fait pas très chaud. Mais c'est vrai que l'été, c'est compliqué de jouer à 15h. C'est un horaire particulier. C'est généralement l'horaire aussi où on fait la sieste au fil de la semaine. Donc ça, c'est particulier. Mais bon, on s'adapte. Après, une fois sur le terrain, de toute façon, tu les mets de côté et tu joues ton match à fond. À table, c'est comme le vestiaire, toujours un peu à côté des mêmes ? Plus ou moins, après, dans le vestiaire, c'est prédéfini depuis un moment. Mais généralement, on est toujours assis à côté des mêmes personnes. Pareil, c'est des places volatilement attitrées, donc ça ne bouge pas vraiment. Tu as vraiment tes habitudes de nourriture, veille de match, jour de match ? Ça peut avoir des répercussions si ça change ou tu prends un peu à chaque fois des choses différentes ? Non, non, c'est toujours les mêmes choses. On a une liste avec ce qu'on veut. Après, ce n'est pas quelque chose qui va me faire changer, me faire discuter ou quoi. Je mange ce qu'il y a, j'essaie de faire attention à manger le jour du match quand même. Pas manger trop, mais sinon, ce n'est pas ça qui va me perturber pour le match. Le rituel des nouveaux, toi, tu avais chanté quoi ? Moi, il me semble que j'avais chanté « C'est hymne de nos campagnes ». C'est un peu ma classique, je sais que ça, je la connais par cœur cette chanson. Donc voilà, je peux la chanter sereinement. Tu as rappel d'un bon et d'un mauvais chanteur pour leur début ? Qui t'ont marqué ? Non, pas spécialement. Après, bon chanteur, il me semble que j'avais bien chanté. Après, non, pas spécialement de mauvais. Après, ce n'est pas facile, donc c'est difficile de les critiquer. Parce que quand tu es devant tout le monde, la chanter, ce n'est pas évident. L'étape kiné, le soir, la veille du match ou le jour du match, c'est obligatoire ? C'est pas obligatoire, mais quand j'ai des petits bobos qui ont des petits trucs à faire, je vois avec des kinés pour soulager un peu. Les massages pour se mettre en route avant le match ? C'est toujours pareil. Si j'ai des petits bobos, si j'ai des petits trucs un peu à pallier, je vais dormir entre leurs mains, mais souvent, ce n'est pas obligatoire. Tu essayes de dormir vers quelle heure ? Tu disais que tu as du mal à dormir, mais tu essayes de dormir. Si j'arrive bien à dormir, mais dans mon lit ou quoi. C'est juste pour les trajets. Mais je ne sais pas, vers 23h, 23h30. Moi, généralement, je ne suis pas à dormir les nuits. Ça dépend, mais entre 23h et minuit. Tu as déjà mal dormi, ou après, c'est une nuit blanche de stress pour un match ? Ou tu n'es pas du genre à te stresser ? Non, jamais. Le foot, ça reste notre passion et notre rêve. Donc non, je n'ai pas mal dormi avant un bon match de foot. Le jour du match, quand ça se rapproche, t'es pensé pour réussir à te mettre dedans ni trop tôt ni trop tard ? Tu as besoin de quoi pour te galvaniser ? Une causerie ? Des vidéos pour te mettre dedans, connaître l'adversaire ? Pas spécialement. C'est juste moi. Je sais que le match arrive. Après, je sais me concentrer sur moi-même. Essayer de te concentrer, de ne pas penser à des choses super plus. Et puis, tu as des coups d'envoi. Tu es en mode guerrier. Essayer de te mettre bien pour l'équipe et de faire un bon match. L'arrivée au stade, c'est toujours spécial ? C'est quoi tes rituels de préparation ? Maintenant, d'aller dans le vestiaire pour te préparer ? Je vais mettre des bonnes musiques dans le bus. Après, j'enlève le casque et je marche jusqu'au vestiaire. Sur la pelouse un peu ? Ouais, je vais voir la pelouse surtout pour savoir quel type de crampons je vais mettre. Un peu discuter, un peu rigoler avec les coups de pieds pour détendre un peu l'atmosphère. Et puis après, une fois dans le vestiaire, deux, trois petits rituels et des habitudes. Comme les chaussettes, la musique. Tu ne peux pas avoir les mêmes... Moi, je ne suis pas spécialement comme ça. Pour les chaussures, par exemple, toi, tu pourras changer selon la pelouse ? Ouais, je peux changer selon la pelouse. Je n'ai pas forcément de superstition là-dedans. Mais non, je me prépare pour mon match et puis... T'as un timing ? On regarde souvent l'horloge ou... ? Pas spécialement pareil. Je suis plus en mode... Voilà, je vais me préparer tranquillement à discuter. Je vais mettre un peu de musique. Je vais... Bon, je ne vais pas forcément penser à tout autre chose. Je vais écrire un peu à des animes ou quoi avant le match et puis... C'est un coup pour Mavididi. Mavididi à la relation folle. Tire à la main ! C'est miraculeux ! C'est magnifique ! C'est miraculeux le but de Stéphi Mavididi, mes amis ! Stéphi Mavididi qui profite d'un ballon perdu de Sidibé dans l'Europe centrale, qui part en contre. Et voici le coup de poignard. Voici le magnifique hold-up ! Oh, mes amis, je ne crois pas mes yeux ! C'est magnifique ! La contre-attaque de Stéphi Mavididi ! Tire croisé ! Et le compte est battu sur une grosse bourde de Sidibé dans le rond central. Mavididi est parti dans le dos ! Il était inarrêtable ! Alors là, alors là, mes amis ! Alors là, c'est hallucinantissime ! 52e minute ! Mavididi, pour l'équipe de Montpellier, ouvre le score avant la cour alors que nous étions largement dominés à 10 contre 11 de surcroît ! C'est dingue ! C'est hallucinant ! C'est irrationnel, mais c'est un fait ! Montpellier vient d'ouvrir le score à Monaco par Stéphi Mavididi ! Son premier but en Ligue 1 sous le maillot Montpellierain ! Ah, c'est un coaching totalement gagnant ! Maintenant, ça va singulièrement changer la donne ! C'est parti ! Je suis heureux ! Mais c'est un jeu difficile ! Je pense que c'est un bon résultat avec Thelman ! C'est un bon résultat avec ce 1 point ! On va encore la semaine prochaine ! C'est déjà un espoir de prendre un point ! Vu de contexte à 10 contre 11 dès le début du match ! C'est un bon point ! On va le savourer ! On a beaucoup donné pour ramener ce point à Montpellier ! Maintenant, il va falloir le bonifié à domicile le week-end prochain ! L'état d'esprit était là ! Je pense que vous auriez répondu à certaines attentes ! Oui ! Ça nous tenait à cœur aussi de montrer à tout le monde que l'erreur de Nîmes, on l'avait digérée ! On voulait montrer qu'on était bien ! Je pense qu'on a trouvé qu'on était bien et qu'on voulait vraiment se donner ! Maintenant, je pense que le fil du match a fait que c'était très compliqué pour nous ! Le fait de se retrouver à Distrito, c'était compliqué ! Vous étiez fatigué à lutter devant, il y a eu tous ces changements, c'était nécessaire ? Oui, c'était nécessaire ! Parce que c'est le point sur le point, on l'a ramené en équipe ! On l'a ramené avec tout le groupe ! Donc c'est bien ! Un point ! Beaucoup de travail aujourd'hui ! Pour tout le monde ! Mais, un point ! Il était dur derrière, dans les cages, il fallait être vigilant j'imagine ! Oui, c'est ça ! C'est le match que tu rencontres une bonne équipe ! Avec un joueur à l'Est, c'est dur après ! Mais, un bon travail de défensif ! C'est très bien ! Quand vous vous retrouvez à 10, ça t'attend à quoi derrière ? A souffrir ? A souffrir ? A souffrir le score ? C'est possible ? Oui, c'est difficile ! C'est bon ! Quand on fait un but, c'est très bien ! C'est pas simple ! Après, c'est très dur pour tout le monde ! C'est parce qu'ils ont cours pour très beaucoup ! Contre une équipe qui joue vite ! Donc, un point ici, après 7 matchs, c'est très bien ! Un bon point si vous le bonifiez contre 20 ! C'est ça ! Très bien ! Bon réaction ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada